Donc moi je fais une vidéo pour parler donc de l'anniversaire de la montée des marches et de notre livre Noir n'est pas vos métiers. Je suis toujours aussi fière bien évidemment quand, je sais pas si ça passe vite, Aïssa nous a appelé j'ai l'impression que c'était hier donc pour nous dire de nous réunir donc à 16 parce qu'on a accouché à 16, 16 femmes, ces femmes fortes, 16 comédiennes, 16 actrices. Je suis fière parce que quand on a fait cette montée des marches, enfin cette démarche, j'ai l'impression qu'on l'a fait avec dignité, sans cris et donc du coup on entend mieux en fait le propos quand c'est fait sans cris et sans l'heure parce qu'on était vraiment animé d'une vérité parce que moi personnellement j'en pouvais plus, j'étais indignée avec tout ce qui se passait avec ce métier que j'ai toujours rêvé de faire et où je voyais toujours pas trop de monde passer par là, à la télé, au cinéma ou au théâtre, enfin j'ai l'impression qu'il y avait une espèce, enfin depuis l'époque où j'ai commencé à écrire, à faire des pièces de théâtre et tout, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'arrêt sur image en fait et encore aujourd'hui je le pense malgré le livre, malgré tout ça personnellement moi j'attends toujours des propositions de théâtre, de films voilà donc ça veut dire que l'image est toujours figée quoi et j'attends en fait que ça s'accélère un peu. On n'a pas cherché de coupable en fait, c'est juste qu'on a constaté que ce n'était plus possible d'être là, de vouloir faire ce métier et qu'on nous donne des rôles et qu'on n'ait pas à soulever des roches quoi, parce que moi personnellement je ne suis pas une anguille quoi, vous voyez. Voilà donc je ne crois toujours pas au miracle, je pense que les artistes en fait quelque part donnent le bâton quand même qui les frappent un peu parce que aujourd'hui je fais une espèce de parallèle entre ce qui se passe depuis le confinement et ce qu'il y avait avant le confinement quoi. C'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression en fait qu'on parle le même langage, tout d'un coup tous les artistes se réunissent et croient, enfin et constatent qu'ils ont été et qu'ils sont en fait les bouffons du roi quoi, pour ne pas dire les bouffons du président et qu'on ne nous prenne pas trop au sérieux, que les budgets sont tellement maigres qu'on est affamé. Donc les masques tombent, c'est un mauvais jeu de mot vu ce qui se passe en ce moment. Tout à l'heure j'ai failli franchement faire la vidéo en étant comme ça, parce que j'ai cru en fait qu'il fallait, que j'ai tellement l'habitude donc restons couverts hein. Sauf que là je le fais chez moi la vidéo donc je ne suis pas obligée de prendre ma protection. Voilà. Noir n'est pas mon métier. Toujours là, toujours présente, toujours en écho avec beaucoup 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 de métiers hein. Pas seulement, pas seulement le métier d'artiste en fait, de comédienne que nous sommes. Ça se voit aujourd'hui, on voit bien que en fait, la connotation, l'écriture, le fait qu'on voit que les femmes noires dessus en fait ne veulent pas dire que c'est écrit pour les noirs. C'est écrit en fait pour des humains, ils font un métier et qu'ils veulent juste qu'on les prenne au sérieux et qu'on leur donne, enfin, de quoi vivre de leur métier, qu'on leur donne des rôles à leur hauteur, à la hauteur de leurs compétences. Parce qu'on n'est pas des victimes, on n'est pas là pour nous victimiser, on est juste là pour dire, hé, artiste c'est notre métier. Noir, non, par contre. Je vous embrasse fort et j'embrasse mes collègues qui sont sur les autres réseaux et vivent la vie et restez, pas confinés, mais sortez couverts. Bye bye. Bonsoir.